Katsuro, le titan, c'est un hommage à ce qu'on appelle les kaijus eiga, c'est-à-dire les films de monstres géants japonais. Et on y croise la route de deux vieux acteurs qui sont en maison de retraite et qui prétendent chacun avoir incarné l'un, un monstre géant, Godzilla en l'occurrence, et l'autre un super-héros, Ultraman, qui est très connu dans la culture japonaise. Et évidemment, personne ne les croit et leurs petits-enfants vont les aider à s'évader pour une nuit de leur maison de retraite pour les aider à prouver ce qu'ils avancent depuis tant d'années. Le Japon, je pense que pour les gens de ma génération, exerce un fort attrait. Je suis née en 1973 et les gens de ma génération ont connu vraiment l'arrivée des premiers dessins animés japonais. Quand on était ado, ça a été les mangas qui sont arrivés un petit peu après. Donc on a un peu été bercés par cette pop culture japonaise. Et même si les films de monstres comme Godzilla, Mothra et compagnie n'étaient pas connus du public français, on avait leurs avatars télévisuels comme Spectrum Man, par exemple, qui a bien marqué les esprits. Donc voilà, je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit, en fait. Le cinéma Kaiju, je l'ai découvert plus tard. Je pense que j'étais jeune adulte, je devais avoir 19-20 ans. Il y a eu des rétrospectives. J'habitais Paris, donc il y a eu des rétrospectives dans les ciné-clubs. Et je trouve qu'il s'en dégage toujours une naïveté qui est très touchante. « Katsour au titan » est un roman épistolaire. Et c'est une forme à laquelle je ne m'étais encore jamais essayé. Et je voulais trancher un petit peu par rapport à mes deux précédents romans japonais qui avaient une narration qui était très proche à la troisième personne. Je voulais essayer autre chose et en même temps faire un clin d'œil au public français puisque l'interlocutrice, la destinataire des lettres de mon héroïne est une petite française. Sous-titrage Société Radio-Canada